Est-il différent de faire de la vulgarisation en vidéo par rapport à de l'oral ou du texte ? Oui et non. Premièrement, l'écriture. Quand vous écrivez un texte de vulgarisation, que ce soit destiné à YouTube, à un journal, à la radio, à une conférence ou à une animation, le fond du texte reste le même. Vous allez toujours utiliser des analogies, le fait de raconter des histoires, d'avoir un fil conducteur, un fil rouge dans votre propos, etc. Le cœur de la vulgarisation est le même, quel que soit le médium. Mais c'est dans la forme que ça change. Et selon moi, ce qui fait toute la différence réside dans deux choses. La connaissance du médium que vous utilisez et le public auquel vous vous adressez. Qui sont souvent liés, d'ailleurs, ces deux points. Dans une conférence longue où les gens ont payé pour venir, ils sont quasiment captifs. Vous savez que vous pouvez prendre le temps d'installer votre propos. Dans un article, les gens doivent être accrochés très rapidement pour qu'ils continuent à lire tout votre texte. Et ça implique souvent que les informations les plus importantes du texte sont toutes au début, et que le reste, finalement, viennent appuyer, expliquer ce qui était dit dans le chapeau au début de l'article. Dans une vidéo, le public est encore plus volatile qu'à l'écrit. À peine 5 secondes moins d'une phrase, une personne peut cliquer ailleurs si elle a l'impression que ce sera trop mal réalisé, trop lent, trop compliqué ou au contraire trop rapide et trop simple. Votre écriture ET votre réalisation visuelle, qui sont entièrement indissociables en vidéo, doivent alors refléter cette volatilité du public. Est-il pertinent d'essayer d'instaurer un suspense qui ne sera résolu qu'à la fin de la vidéo ? Peut-être que oui, mais alors il faudra que vous soyez vraiment convaincant pour faire rester votre audience jusque-là. C'est pour ça que, de plus en plus, dans les vidéos, on voit des extraits de ce qui se passe à la fin comme pour donner un avant-goût de ce qu'il va se passer et donner envie de rester. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis que c'est une des techniques utilisées. En résumé, dans l'écriture pour une vidéo, vous devez redoubler d'efforts pour garder votre public intéressé et stimulé. Rappelez régulièrement la question à laquelle vous essayez de répondre, changer de rythme dans la réalisation, en faisant des coupures, créer du suspense… Trouvez l'astuce qui convient le plus à votre style et à ce que vous êtes en train de dire. Deuxièmement, la durée. Il y a toujours un grand débat autour de la durée que devrait faire une vidéo et selon à qui vous demandez, vous aurez une réponse différente. D'ailleurs, il n'y a pas de recette, vous pourrez trouver tout et son contraire sur Internet et chacun de ces formats trouve son public. Selon moi, et c'est mon avis, la durée idéale, c'est la durée minimale qui vous permet de faire passer votre propos sans le dénaturer. Si c'est une minute ou trente minutes, soit. Si on parle de YouTube en particulier, personnellement, j'oscille entre 7 et 12 minutes. J'estime, et c'est très personnel, que pour qu'une vidéo dépasse 10 minutes, il faut qu'il y ait une vraie bonne raison, une explication très prenante, un visuel qui a besoin de durer longtemps, etc. Il faut se rappeler qu'on ne produit pas des films, on produit des capsules vidéo. Alors, sur la durée des vidéos, il y a aussi parfois des réalités financières en lien avec la plateforme de diffusion que vous choisirez. Et dans ce cas-là, ce sera à vous de prendre en compte ces critères ou non. Troisièmement, le public. Ici, je vais prendre l'exemple de YouTube parce que c'est la plateforme de diffusion que je connais le mieux. Mais vous pouvez extrapoler le principe aux médias qui vous intéressent. Le public sur YouTube est en moyenne plus jeune que celui d'un média traditionnel comme la télé ou les journaux. YouTube a donc ses propres codes sociaux avec beaucoup de références à la pop culture, par exemple, un ton souvent plus informel, un rythme qui lui est propre et plus rapide qu'en télé. Et toutes ces caractéristiques sont différentes d'une niche à l'autre. Des vidéos de bricolage, de maquillage, d'animaux ou de science n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Alors, même si vous n'êtes pas obligé de faire comme 80% des youtubeurs, il est utile de savoir ce que votre public regarde pour savoir à quoi il s'attend. Définissez qui est votre public, regardez les vidéos qu'il regarde et prenez des notes. Quelle est la durée des vidéos ? Quelle est la vitesse de parole ? Quelle est la quantité d'informations données par rapport à la durée totale de la vidéo ? Devenez un consommateur des vidéos que vous souhaitez produire. Ce sera votre meilleure source d'inspiration. Et à partir de ça, définissez ce qui vous convient et ne vous convient pas. Au fur et à mesure de vos productions vidéo, vous allez développer votre style, probablement en faisant des erreurs, mais c'est normal. Soyez ouvert aux critiques constructives et exposez vos travaux à divers publics. Petit à petit, votre style se définira et vous trouverez votre public. En conclusion, la vulgarisation en vidéo, c'est fondamentalement la même chose que sur un autre média. Vous devez vous ajuster aux contraintes de ce média, la durée moyenne de l'attention des gens par exemple, et au public que vous visez, exactement comme vous le feriez pour un texte à l'écrit par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Allez, bonne chance dans votre production de vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada